Le 19 mai 2022, j'ai publié ma première vidéo. Depuis, une quarantaine ont suivi. Mais j'ai commis une erreur. Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui promet d'être un poil différente des précédentes. Déjà tout simplement parce qu'elle n'est absolument pas scriptée. Je vais parler à cœur ouvert et c'est tout le but de cette vidéo. Si t'es capable de la voir aujourd'hui, c'est que j'ai enfin pris le temps et plus tôt. J'ai enfin osé la faire et la publier, donc je suis heureux. Lorsque je me suis lancé sur YouTube, j'avais comme intention première de faire du contenu éducatif pour offrir un maximum de valeur à un maximum de personnes. J'étais pas super à l'aise avec le terme développement personnel parce que je trouvais qu'il avait une connotation relativement négative, surtout dans le milieu francophone. Donc au lieu de dire que je vais être du dev verso, j'ai dit que je me spécifiais dans le milieu des habitudes. C'était quelque chose pour moi qui était plus concret, plus palpable. C'est quelque chose qui avait fait ses preuves sur moi et sur les personnes autour de moi. C'est un sujet qui me passionne toujours et pour lequel j'adore toujours apprendre et expérimenter. Donc pour moi, j'avais trouvé mon truc et puis petit à petit, j'avais eu mon message qui était « Je t'aide à développer ton aptitude aux bonnes habitudes ». Ça, c'était le début, c'était nickel. J'ai commencé à publier toutes les semaines. C'était mon objectif pour un petit peu être plus à l'aise à créer du contenu par les faces caméras, monter en compétences en termes de montage vidéo. Et dans un deuxième temps, je commençais à voir comment je pouvais monétiser ça en proposant en premier lieu des offres de coaching. Puis j'avais comme idée de faire des formations en ligne. Enfin bref, tout semblait rouler comme sur des roulettes. C'était nickel. Mais petit à petit, j'ai commencé à perdre un petit peu cette flamme. J'étais toujours motivé à les faire, mais de moins en moins. J'ai d'abord pensé que c'était en me mettant une trop grande pression en voulant publier toutes les semaines. Donc j'ai un peu réduit la cadence. Mais malgré ça, j'avais toujours un petit peu de peine. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que lorsqu'on me demandait ce que je faisais dans la vie, parce que quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions qu'on entend, c'est « Et puis sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » J'avais de la peine à assumer le fait que je faisais du contenu et que j'avais l'intention de faire du coaching et des formations en ligne sur cette thématique-là. J'invitais toujours un petit peu le sujet. Je trouvais d'autres raisons qui expliquaient comment je gagnais mes petits sous-sous. Et tout ça a commencé à me faire dire qu'il était temps que j'écoute cette petite voix qui me dit « Yann, il y a un truc qui cloche. » Donc je me suis posé des questions. J'ai fait un gros travail d'introspection sur moi. Ce que j'ai réalisé après m'être posé toutes ces questions, après avoir fait ce travail d'introspection et d'avoir pris suffisamment de recul, c'est qu'en fait, petit à petit, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, je me suis mis un masque. Je me suis mis un masque d'un mec qui devait toujours être parfait, qui devait toujours être au top de sa forme, ne pas montrer ses échecs, toujours faire croire du moins qu'il était au top, etc. Avec un petit peu d'humour, mais pas trop. Et en fait, ce mec parfait, il a commencé à me faire chier. Il a commencé à me faire chier parce que c'est pas moi. Et déjà, personne n'est parfait. Et surtout, c'est pas inspirant un mec qui se montre jamais vulnérable. En tout cas, pour moi, alors oui, peut-être, je vais être inspiré par un mec qui arrive à faire des choses incroyables, même si je sais que c'est normal, que tout le monde a des doutes, etc. Mais pour moi, ce qui est vraiment inspirant, et ce pour quoi je veux vraiment m'identifier, c'est quelqu'un qui a l'agnac, qui a envie de tout défoncer, qui grandit jour après jour, qui a des difficultés, qui a des peurs, mais qui les affronte, qui montre comment ils les affrontent, qui a des échecs, qui explique ces échecs, qui se montre vulnérable. Ça, pour moi, c'est inspirant. Et c'est justement ça que j'ai envie d'avoir à travers cette chaîne YouTube. Parce que finalement, le contenu éducatif, c'est super, et ça apporte de la valeur aux gens, mais ça, on peut plus ou moins le trouver un petit peu partout. Ce qu'on ne peut pas remplacer chez quelqu'un, c'est justement son authenticité, c'est les expériences qu'il va vivre, c'est la personne qu'il était hier, et la personne qu'il est aujourd'hui. Et c'est ça, pour moi, qui est hyper intéressant à pouvoir partager, c'est vivre des expériences, montrer ce que j'ai appris à travers ça, rencontrer des personnes, aller les interviewer, leur poser des questions, amener ma patte là-dedans, le retranscrire à travers des vidéos. Tout ça, pour moi, c'est passionnant. Et c'est justement le tournant que j'ai envie d'avoir dans cette chaîne YouTube. Et juste pour être clair, je ne regrette absolument pas tout le contenu que j'ai fait jusqu'à maintenant. Au contraire, j'en suis super fier, et je suis super reconnaissant que le Yann, l'époque, il ait osé appuyer sur le bouton publier pour avoir lancé sa première vidéo. Parce que justement, ça m'a permis de commencer à oser parler face caméra, de devenir plus à l'aise, de me montrer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et c'est grâce à ça que je suis capable de faire cette vidéo aujourd'hui. Mais le message que j'ai envie de te dire, c'est que ce qui est important, c'est de se lancer. Mais ce qui est le plus important, c'est justement de temps en temps, si tu sens que tu n'es plus trop aligné, si tu sens qu'il y a un truc qui cloche, c'est écouter cette petite voix, c'est faire une pause, et réajuster s'il y a besoin de réajuster. Typiquement, la vidéo, c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore créer du contenu. Donc la forme, je la garde, mais c'est plutôt la manière dont je vais le faire, c'est-à-dire la manière dont je vais communiquer, la manière, l'énergie que je vais mettre dedans. Parce que finalement, j'ai une énergie débordante que je ne retrouve pas dans mes vidéos. Et même là, je sens que je suis encore un petit peu bridé. Et c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Donc voici comment ça va se passer pour 2024. Je vais reprendre le contenu de manière un peu plus régulière, sauf qu'au lieu de juste faire du contenu éducatif face caméra, je vais faire du contenu beaucoup plus immersif. J'ai envie, premièrement déjà, d'élargir un maximum ma zone de confort. Alors je me suis déjà bien amélioré ces dernières années, mais je sens que j'ai encore beaucoup de blocages sur lesquels je veux travailler. Et je veux utiliser justement cette chaîne pour justement documenter tout ça, pour pouvoir avoir un avant et un après. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, je suis incapable de prendre ma caméra, mon trépied, d'aller me foutre dehors et de commencer à faire une vidéo. Ça me terrifie le jugement que les gens vont pouvoir avoir sur moi. Mais au lieu de le faire petit à petit ou au lieu de ne pas le faire, non, j'ai envie de confronter cette peur parce que je sais que c'est juste des blocages qui sont dans ma tête. Et je vais m'amuser, je vais poster ces vidéos de merde au départ où on me verra, où je tremblote, j'en sais pas parler, etc. Et qu'au fur et à mesure, je serai de plus en plus à l'aise. Pour finir, je l'espère, être complètement à l'aise à m'en foutre du regard des autres et pouvoir me poser sur une terrasse et faire un vlog. Ça, pour moi, c'est intéressant. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça que tu pourras voir à travers cette chaîne. Un autre point, c'est que j'ai envie d'aller à la rencontre des gens. J'ai envie de rencontrer des gens qui m'inspirent, qui ont une histoire de vie particulière, pouvoir les interviewer, pouvoir échanger, leur poser un maximum de questions, pouvoir les presser un petit peu comme un citron pour pouvoir grandir avec eux et pouvoir repartager ça sur les réseaux. Pour moi, ça, c'est passionnant. Parce qu'au final, c'est con. Je ne suis pas quelqu'un d'introverti qui n'aime pas aller à la rencontre des gens. Au contraire, j'adore ça. Donc, je vais utiliser cette chaîne pour pouvoir pratiquer, aller rencontrer les gens et les interviewer. Et il y aura toujours, bien évidemment, du contenu un peu plus éducatif, face cam, comme tu as l'habitude de voir sous cette chaîne depuis le début. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça, j'ai envie de le faire de manière beaucoup plus vulnérable. Je vais être capable de parler des trucs qui me dérangent, des trucs, des échecs que je suis en train de vivre, de le partager comme si on se connaissait depuis longtemps, d'être complètement authentique pour que tu puisses t'identifier un petit peu à ça. Je vais utiliser la vidéo et le contenu en général comme un livre ouvert pour justement partager toutes les expériences, les rencontres, les leçons de vie, les retranscrire pour pouvoir t'apporter un maximum de valeur avec un maximum d'authenticité. Et ça, je vais le faire avec justement cette énergie débordante que j'ai, que j'ai vraiment de la peine. Je le sens là, je le sens que je ne suis pas encore à 100%. Mais ça va venir, ça va venir. Don't worry, be happy. Et en parallèle de ça, je vais mettre aussi un gros focus sur le business qu'on a avec ma sœur, enfin plutôt que ma sœur a et dans lequel je rentre depuis cette fin d'année qui s'appelle Grandir vers soi. Mais j'en parlerai une autre fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, mes deux gros focus pour 2024, ça va être faire du contenu qui me parle avec mon énergie, mon authenticité dans lequel il y aura plus d'expérience, ce sera beaucoup plus immersif. Et en parler de ça, développer le business avec ma sœur. J'espère que le nouveau tournant de cette chaîne YouTube est clair pour toi, te motive et t'inspire. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et ce qui est important, c'est justement que je sois hyper aligné là-dedans pour pouvoir faire du contenu qui me correspond, pour pouvoir être 100% moi-même, pour pouvoir amener un maximum d'énergie pour après la retranscrire et offrir un maximum de valeur. Voilà, Skimbot pour 2024. Ça va chier. Alors merci à toi si t'es là depuis le début, ça a énormément de valeur à mes yeux. Si t'es nouveau, merci aussi à toi. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien écoute, tu peux le faire, ça me fera super plaisir. Lâche un commentaire sur ce que t'en penses. Ça va me permettre de me booster et de tout donner pour cette nouvelle année. En tout cas, je te souhaite une incroyable fin d'année 2023, une splendide nouvelle année 2024. On s'en voit très vite. C'était Yann. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada